Leur Israël, un départ dans une ambiance franchement mouvementée. Vous le voyez, tout se passe bien jusqu'à ce que les gardes du corps interviennent. Effectivement, un soldat israélien qui était en faction tout près du lieu où se déroulait cette cérémonie d'au revoir. Un soldat donc a s'est suicidé ou a tenté de se suicider. Ce n'est pas encore tout à fait clair pour le moment. Quant au premier ministre israélien, il a lui immédiatement été évacué vers son véhicule blindé. Vous le voyez, très entouré par les gardes du corps israélien. Il a tenu tout de même, avant de partir en voiture, à s'assurer que l'ensemble des ministres... Alors, Ehud Olmert et Shimon Peres, qui est le président israélien, sont ensuite montés dans l'avion présidentiel français pour sans doute bien se rendre compte que le couple présidentiel était en parfaite santé. Ehud Olmert, qui donc ensuite est reparti, se rendant compte que Nicolas Sarkozy ou son épouse, Carla Bruni, n'avait absolument pas été touché par ce suicide ou cette tentative de suicide. Donc, tout à l'heure... Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada If you can do that, you can do this. Every part of the process is made plain and easy to follow, so your path to success has already been laid. So, what's next? Truthfully, not much. Beyond this movie is all the information you'll need to get out of your dreams and into a new and exciting reality. You owe it to yourself and to your family to find out if this is everything I'm saying it is. So come on in. And by the way, could you get that for me? Sous-titrage Société Radio-Canada ... Merci.